Salut les entrepreneurs de l'immobilier, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas, qui tombent sur cette vidéo, je m'appelle Mickaël Zonta, j'ai cofondé la société investissementlocatif.com et je suis également l'auteur de ce livre « Vive l'immobilier et vive la rente » qui est récemment sorti. Aujourd'hui, je voudrais qu'on traite ce sujet puisque j'entends dans les discussions effectivement avec les autres entrepreneurs de l'immobilier Est-ce que vous devez louer votre appartement seul par particulier ou est-ce qu'il faut le louer par une agence ? Et je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. C'est parti ! Alors, il y a deux écoles qui s'affrontent. Est-ce qu'il faut louer par particulier ? C'est-à-dire que c'est vous, vous vous occupez de faire votre propre location, de trouver votre locataire sur les différents sites leaders pour trouver un nouveau locataire pour votre logement ou si c'est une relocation ? Ou est-ce que vous devez complètement déléguer la location, ne pas vous en occuper et le confier potentiellement à une agence pour qu'elle vous trouve un nouveau locataire ? Je vais vous donner un petit peu mes conseils en fonction de l'état d'avancement d'où vous vous situez dans votre projet immobilier, dans votre vie en tant qu'entrepreneur de l'immobilier. Alors, en un, lorsque c'est pour effectuer une première mise en location, quand c'est pour débuter dans le monde de l'immobilier, ça dépend déjà le recul que vous avez par rapport à ça. C'est-à-dire, est-ce que géographiquement, vous vous situez dans cette ville ou non ? Ça va être déjà une barrière importante, puisque s'il s'agit de faire une heure de route pour aller faire des visites, je vous invite vraiment tout de suite à confier votre location à quelqu'un qui est localement et physiquement sur place parce que vous allez voir, ça va être très compliqué, ça va être chronophage. Et encore une fois, je le rappelle souvent parce que je pense que c'est important, pour tous les entrepreneurs de l'immobilier, votre vie ne doit pas tourner autour de l'immobilier. Au contraire, le but, c'est que l'immobilier vous rende libre, puisse développer votre patrimoine, que vous ayez du temps à louer. Donc, le but, ce n'est pas d'aller faire des visites le dimanche en prenant la voiture, en faisant une heure de route. Sinon, au contraire, vous allez faire l'erreur d'un certain nombre d'entrepreneurs de l'immobilier qui est de devenir esclaves de votre immobilier. Donc, il faut vraiment vous libérer de ça. Si déjà, il y a une contrainte géographique, pour moi, c'est la base, ce sujet, il est tranché. Pour toutes celles et ceux qui en ont fait la meilleure expérience de prendre la voiture, faire une heure de route, généralement, ils vont plutôt vous conseiller également de le déléguer parce que ça va être peut-être faisable des fois pour la première fois. Mais quand ça va se rouler, vous allez en avoir rapidement marre. Ensuite, le deuxième point, c'est plus une question de mindset. Nous, on accompagne des clients qui ont déjà au départ souhaité complètement déléguer pour profiter de l'expertise de la société. Généralement, ils ne sont aussi pas forcément sur le territoire en France. Ça peut être des expatriés dans d'autres villes de France. Ils veulent investir dans d'autres villes que la ville où ils se trouvent. Ou si localement, ils sont ici, ils sont pris énormément par leur travail. La plupart qui peut être aussi une passion, qu'ils aiment. Ils n'ont pas forcément la volonté d'aller rechercher, faire des visites de biens le soir ou de louer leur appartement effectivement le week-end. Donc là, je dirais que la condition 2, c'est déjà dans quel mindset vous vous situez. Soit vous souhaitez vous-même faire toutes les étapes, donc faire votre recherche, faire vos travaux parce que vous avez envie d'apprendre, parce que vous avez le temps, parce que c'est une passion. Soit vraiment vous vous situez dans le mindset de dire je délègue complètement. Pourquoi ? Et ça a été avec Manuel pour tous ceux qui nous connaissent notre situation. Pour autant, on est du métier. C'est notre quotidien, l'immobilier. On est des entrepreneurs de l'immobilier. Et pour autant, nos projets aujourd'hui, c'est l'équipe au travers de la société qui vont les gérer. Pourquoi ? Parce qu'il y a une économie d'échelle. Si vous avez décidé d'acheter 2, 3, 4 appartements cette année ou de faire une opération par an, vous le savez, si vous l'avez déjà fait, c'est long si vous devez tout faire vous-même. Donc, si vous avez la volonté de développer fortement votre patrimoine, vous ne pouvez pas faire la location tout seul dans votre coin parce que le temps que ça va vous prendre, ce temps-là, vous ne l'aurez pas à louer pour rechercher une autre opération, pour potentiellement référencer un nouveau décorateur, un nouvel artisan, chercher une très belle opération des côtés. Donc, c'est toujours la répartition du temps. Vous ne pouvez pas tout faire. Donc, c'est important et ça, c'est une question de mindset. C'est où est-ce que vous vous situez ? Et vraiment, essayez de faire votre propre introspection là-dessus. Ça va vous aider parce que trop souvent, il y a des entrepreneurs de l'immobilier qui se gâchent parce qu'ils ont un potentiel énorme en termes, par exemple, de capacité de financement, en termes d'appréciation de l'immobilier. Et du coup, ils vont se gâcher parce qu'ils vont vouloir tout faire. Et donc, au final, dans l'année, ils auront fait un studio, ce qui est déjà très bien et formidable, mais pas si on a une capacité financière, une capacité d'endettement, une capacité de solvabilité, d'avoir pu commencer à développer un parc et d'avoir fait plusieurs opérations. Je suis persuadé que ces conseils pour toutes celles et ceux qui étaient peut-être à cette étape de la première mise en location ou de la relocation, ça va vous permettre vraiment de vous aider et de vous projeter et de prendre la bonne décision. Je vous invite à mettre en commentaire si vous, plutôt dans quelle école vous vous situez, est-ce que vous faites les locations vous-même ou est-ce que vous les déléguez pour avoir plus de temps et continuer à développer massivement votre patrimoine. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et la petite cloche notification, ça va vous permettre de recevoir et d'être alerté avec un push en temps réel dès qu'une nouvelle vidéo est postée. Et je vous dis à très, très, très bientôt pour d'autres conseils. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada